Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Chambre entendue les observations des partis le 9 décembre et vous avez dit que vous n'avez pas eu le temps d'examiner le document en détail et la Chambre aimerait entendre vos observations sur ce document Oui, Monsieur le Président, j'ai pu examiner le document vendredi et j'ai été surpris par la teneur du document qui est hautement pertinent pour le dossier. Je n'ai pas d'objection à une requête en recevabilité de ce document en vertu de la règle 87.4 Je passe maintenant la parole à l'accusation pour continuer à interroger les témoins. Monsieur le Président, thank you. Now the floor is given to the international co-president. Très bien, la parole est passée à l'accusation. L'accusation, merci Monsieur le témoin. L'an dernier, dans votre entretien avec le Sidi Kam, vous avez parlé de Sao Pim, qui est allé à Phnom Penh, c'était son dernier voyage avant sa mort. Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit avant de partir au sujet des raisons pour lesquelles il se rendait à Phnom Penh ? Il se rendait à Phnom Penh parce qu'il voulait avoir des renseignements sur les arrestations et les executions. Il voulait aller savoir quelle était la raison d'être de ces arrestations et les executions. Je ne sais rien à part cela. L'accusation, merci. Je vais vous donner la lecture de ce que vous avez dit l'an dernier au Sidi Kam et dites-moi si cela vous rafraîchit la mémoire. L'an dernier, vous leur avez dit que Sao Pim a dit, excuse me, I'm reading from PRN in Kamai, 0134 050501. En français, 0134 8544 et en anglais 0135 5782. Vous avez dit que Sao Pim a dit, je n'ai rien fait de mal et j'irai directement là où je pourrais aller au fond des choses. Vous dites qu'il est allé chez Apot, mais qu'il n'est pas arrivé jusque-là. La question que vous avez posée, c'est est-ce qu'il n'a pas fait de faute ? Votre réponse, non, il n'avait pas fait de faute. Vous souvenez-vous avoir dit que Sao Pim s'est rendu à Phnom Penh parce qu'il n'avait rien fait de mal ? Je ne sais pas comment répondre à votre question car mes connaissances étaient limitées. De plus, j'ai des trous de mémoire. OK, mon collègue suggère que je vous redonne lecture de cet extrait qui n'est peut-être pas bien passé en Kamai. Monsieur le témoin, l'an dernier, vous avez dit aussi que Sao Pim a affirmé qu'il irait directement à cet endroit pour aller au fond des choses car il n'avait rien fait de mal. Vous souvenez-vous que Sao Pim a dit qu'il voulait aller au fond des choses car il n'avait rien fait de mal ? Je ne sais pas comment répondre à cette question car j'ai aussi des trous de mémoire. question, répondez au mieux de vos connaissances. Dites simplement la vérité. Vous souvenez-vous de ce que Sao Pim a dit au sujet des raisons pour lesquelles il allait voir Paul Pott lorsque celui-ci arrêtait des cadres de la zone Est ? Je ne sais pas. Réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je le savais, je vous l'aurais dit. Mais dans ce cas, je ne sais vraiment pas. Question. Savez-vous, quand Sao Pim est allé voir Paul Pott à cette occasion, a-t-il amené avec lui deux divisions ou tout simplement quelques gardes du corps ? Il y a-t-il allé avec un nombre important, un effectif important ou juste quelques personnes ? Il n'a pas amené avec lui des soldats. Il n'y avait avec lui que des membres de l'unité de défense. Combien de membres de l'unité de défense y avait-il à l'époque ? Réponse, une dizaine. Vous n'étiez pas avec Sao Pim et vous ne savez pas ce qui s'est exactement passé pendant le voyage à Phnom Penh. Est-ce exact ? Je ne sais pas comment répondre à votre question. Et ma mémoire me fait également défaut. Question. A votre connaissance, Sao Pim, au moment de ces arrestations, ne s'est pas rendu dans la forêt et n'a pas fui vers un autre pays. Il est allé en pleine pour voir Pol Pot et les dirigeants. Est-ce exact ? Bah ! Blah ! Yes, that is correct. Réponse, oui. Il est allé rencontrer des dirigeants afin de connaître la vérité. Merci. Merci. Je vais vous demander de réagir aux propos dans notre individu. Afin d'établir quelques signes d'établir quelques signes d'établir avec Sao Pim. Il s'agit du fils adopté de Runeim, Toitoun. Dans le document E3-10665, en Khmer, à 011-068-480, et en English, à 011-056-823. Il a été interviewé par une personne qui a passé de nombreuses années et de nombreuses heures avec Nunchéa, à savoir Tetsambat. Et Tetsambat est une personne qui a fait un film sur Nunchéa. Et Tetsambat dit avoir été très proche de Nunchéa, qui était un membre de sa famille. Tetsambat, pardon, son fils adoptif de Runeim, ce qui suit. De la vie de certains, on reproche à votre père ou à Sao Pim ou aux autres d'avoir perpétré des massacres. Disons que, parce qu'ils ont adhéré à un complot, ils ont rembassé combattre Pol Pot, cela a entraîné des scissions dans le mouvement interne. Qu'en pensez-vous ? À ma connaissance, s'il avait l'idée de s'opposer à Pol Pot, alors il n'aurait pas pu survivre ? Il n'aurait pas pu rester en vie. Pensez-vous que s'il se serait échappé, s'il avait fait partie d'un complot contre Pol Pot ? Cette citation est incroyablement longue. Le témoin ne sait pas qui est toi et toi. Il y a des informations qui ne sont pas pertinentes pour la question de Tetsambat. Mais il s'agit surtout de spéculation. Qu'est-ce que Pol Pot aurait pu faire ? Le témoin ne peut pas véritablement répondre à cette question. Le conseil a lu le même entretien avec le témoin 1069. Il a lu des propos de ce témoin au témoin actuel. Je pense qu'il peut comprendre cet extrait car il a fait des commentaires par rapport à un entretien du CDKAM l'an dernier. Je crois que je peux simplifier la question pour le témoin. Je pense qu'il y avait beaucoup de circonvécution encore. Votre question, peut-être qu'il faudrait poser la question différemment. Je pense que vous vous souvenez de la question du témoin avec le CDKAM. Vous vous souvenez de ce qui suit ? Un moment, le temps que je retrouve. Le passage Tetsambat. Je lis l'entretien ici avec le CDKAM. Je lis l'entretien du CDKAM avec le CDKAM. Que Sao Pim est allé à Phnom Penh, Long Dhani vous demande, ne s'apprêtait-il pas à s'enfuir ? Et vous répondez, il ne voulait pas s'échapper. Mais s'il aurait voulu le faire, il aurait pu. Mais il ne voulait pas le faire. Et vous répétez, il a dit qu'il n'avait rien fait de mal. Expliquez-nous ce que vous dites quand vous dites que Sao Pim aurait pu s'évader, mais il n'était pas disposé à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mastława Prenne note de la question. Et si le témoin n'arrive pas à bien comprendre, vous pouvez lui expliquer. On pourra ainsi assurer le bon déroulement de la procédure et aider le témoin à comprendre la question. Monsieur le témoin, je voudrais vous expliquer ce que vous avez dit l'an dernier en parlant de Sao Pim. Vous avez dit qu'il s'est rendu à Phnom Penh et vous avez précisé qu'il n'était pas prêt à s'échapper, mais s'il avait voulu le faire, il aurait pu. Mais il n'était pas disposé à le faire. Vous pouvez vous expliquer. Il a choisi de rester et d'affronter la vérité. Merci. Vous avez parlé des arrestations et des executions de gens qui ont été arrêtées et exécutées. Oui. Il y avait d'autres membres. Comme au moins, ils ont été arrêtés et exécutés. Ils ont été emmenés à bord d'un camion. Je ne sais pas où ils ont été emmenés. J'ai étaté moins de cet incident. Je vous dis ce que j'ai vu personnel. Je vous dis ce que j'ai vu personnel. Pouvez-vous expliquer où s'est passé cet incident ? L'incidence est produite à plusieurs endroits, sur le site de travail, dans plusieurs départements et bureaux. C'était à de nombreux endroits. Avez-vous jamais revu ces personnes arrêtées ? Réponse non. Ils sont toutes parties et ne sont jamais revenus. Je suis curieux, Monsieur Teman. Vous n'êtes jamais rendu le site de S21 à Phnom Penh depuis la chute de Khmer Rouge ? Vous y êtes-vous jamais rendu pour regarder les photographies ? Réponse non. Je ne sais même pas où il se trouve. Je ne sais même pas où il se trouve. J'ai uniquement entendu parler, entendu citer le nom. Vous avez ma famille. Vous avez ma famille. A votre propre famille survive OK ? Question. Qu'est-il arrivé à votre propre famille ? A-t-elle survécu ? J'ai retrouvé tous les membres de ma famille. Question. Avez-vous perdu des parents? Peut-être que ma question n'a pas été traduite. Vous avez dit avoir retrouvé des membres de votre famille. Avez-vous perdu des parents éloignés? Je n'ai perdu aucun membre de ma famille éloignée. Question. Avez-vous ce qui s'est passé à Phnom Penh ? Après que Phnom Penh est partie à Phnom Penh, savez-vous quel sort a été réservé à sa femme et à ses enfants ? Je n'ai only entendu parler de la information related to his family members that they were all killed. I did not witness the killing by my eyes. I only heard about it. des témoins de ce massacre. J'en ai uniquement entendu parler. Thank you, Mr. President. I don't have further questions. L'accusation. Merci, M. le Président. Je n'ai plus de questions. M. le Président, la Chambre cède la parole aux co-avocats principaux pour les partis civils. Maître Pekang. Good afternoon, Mr. President. I do not have many questions to put. I only have a few questions to put to the witness. Mr. Witness, good afternoon. Bonjour, M. le Témoin. Can you hear me? M'entendez-vous? Answer, yes. Réponse, oui. Question. I would like to ask you a few questions. L'avocat. J'aimerais vous poser quelques questions. Whether you had a company, Sao Pem, to meetings in Phnom Penh between 1975 and 1979. Answer, yes. I went there once. Réponse, oui. J'y suis allé une fois. I simply dropped him off and I stayed at my office in the city and waited for him. Dans la ville et je l'ai attendu. Question. Regarding your escort of him to Phnom Penh. Question. Vous l'avez accompagné à Phnom Penh. Whether you accompany him to the city often? Le faisiez-vous souvent? Answer, yes. Often. Réponse, oui. Question. Question. Can you tell us how many times a year that he went to meetings in Phnom Penh? Combien de fois se rendait-il à Phnom Penh par an? Réponse. Il y allait une fois tous les 4 ou 5 mois. Parfois. Ça dépendait. On some occasions that he went to Phnom Penh, I did not go with him, but other members qui l'accompagnaient. He was escorted in a vehicle. If I was there, I would escort him, but if not, other people would escort him. Question. Did you know whom he met during meetings in the city? Whether he met Pol Pot, or Nguyen Chi, or others? Answer. Regarding the matter of meetings, I did not know who met him. I only knew that he went to Phnom Penh. And that was it. I did not know where the meeting took place and whom he met. Question. Question. What about after he finished the meetings in Phnom Penh, and he had to return to the East Zone? Que se passait-il quand il devait rentrer dans la Zone Est? Did he organize meetings at the Zone Levels? Organisait-il des réunions au niveau de la Zone? Answer. I did not know much about this. Réponse. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Parce que je n'étais pas bien au fait de la situation. Question. Question. Did you ever see, for example, the accused Nguyen Chi went to the East Zone to meet Sao Pem? L'accusé Nguyen Chi a allé à la Zone Est rencontrer Sao Pem. Réponse, oui, je l'ai vu. Il s'y est rendu. Question. Can you tell us how many times that Nguyen Chi went to meet Sao Pem, and on what occasion and what year he went there? Answer. Réponse. I did not recall what years he went there, but I saw him going to visit that Zone quite often, but I do not know when those visits took place. Mais je ne sais pas à quelle date ces visites ont eu lieu. I saw him coming to my zone. Je l'ai vu arriver dans ma zone. Question. Question. Can you tell us whether Nguyen Chi went to visit Sao Pem soon after the liberation of Phnom Penh on 17th April 1975, or the visit of Nguyen Chi to the Zone before Sao Pem's suicide? Answer. He went to visit the Zone after Nguyen Chi was liberated. Before that, I did not see him going there. Avant cela, je ne l'ai pas vu. Question. Can you clarify how many times did you see and meet Nguyen Chi? Combien de fois avez-vous vu et rencontré Nguyen Chi? Réponse. Je l'ai vu à de nombreuses reprises, 4 ou 5 fois. Il s'y est rendu 4 ou 5 fois. Question. Quand Nguyen Chi y est allé 4 ou 5 fois, il y allait-il seul ou bien quelqu'un l'accompagnait-il? Réponse. Il était avec ses gardes. Question. Question. Qu'y a-t-il fait? A-t-il tenu Réunion? Réponse. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas. Moi, je montais la garde à l'extérieur et j'ignorais ce qui se passait à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a eu des discussions. Question. Vous dites que vous montiez la garde à l'extérieur. Avez-vous vu Nguyen Chi et Sao Pim se rencontrer ou bien les avez-vous vus parmi la foule? Réponse. Ils étaient à Chamkar Le à l'époque. Ils étaient parmi d'autres. Question. Qui a participé à cette réunion? Vous dites qu'il y avait beaucoup de gens. Réponse. Je ne sais pas qui étaient ces gens. Je ne connaissais que deux ou trois d'entre eux. Réponse. Pour ceux qui vous connaissiez, qui étaient-ce que vous connaissiez? Ils étaient des secrétaires de districts ou étaient-ce des cadres? Réponse. Je n'ai pas bien entendu la question. Je ne sais donc pas comment y répondre. Question. Il y a quelques instants, vous avez évoqué une réunion en présence de beaucoup de monde. y compris Nguyen Chi. Vous dites aussi que vous connaissiez certains de ces gens. À présent, je vous demande qui étaient ces gens et quelles fonctions ils occupaient dans la zone Est. Réponse. Ils venaient de Phnom Penh. Ils sont venus de Phnom Penh assister à la réunion avec Nguyen Chi. Je ne les connaissais pas. Ils ne venaient pas de l'Est. Je ne sais pas quel était le projet ni pour quelles raisons cette réunion a eu lieu. Question. Can you make a clarification for the court? Question. Veuillez préciser un point. When you saw Nguyen Chi and Sao Pim. Who was higher in rank? Lequel des deux était le plus haut placé dans la hiérarchie? Answer. I do not know. I do not know how high they were and who was higher in rank. I could not give you the exact answer. Je ne peux pas répondre précisément. Je ne peux pas dire si Nguyen Chi était plus haut placé ou l'inverse. Question. This is my last question. I would like to know about the character of Sao Pim. Did he obey his superior from what you see? D'après ce que vous avez constaté, obéissait-il à ses supérieurs? Answer. Yes. Réponse. Oui. He obeyed his superior. That's why he came to attend the meeting. C'est pour cela qu'il est allé à la réunion. Le Président, Maître Coppa, allez-y. Même objection que d'habitude. Qui sont les supérieurs de Sao Pim? Moi aussi. J'aimerais le savoir. Je vais quelque peu modifier ma question pour qu'elle soit plus claire. D'après ce que vous saviez de Sao Pim, était-il quelqu'un qui respectait les décisions? du centre et du parti? Réponse. Je ne puis pas répondre. Question. Merci. J'en ai terminé, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Le Président. À présent, la parole est donnée à la Défense de Kirstenpont pour interroger le ministre. Jean-Pierre, vous pouvez, vous, vous n'avez pas de questions. M. le Président, nous n'avons pas de question pour ces témoins. Monsieur le Président, nous n'avons pas de questions pour ces témoins. Du côté d'équipe de Kirstenpont. Sansweek. Monsieur le Président, nous n'avons pas de questions pour ces témoins. Pour ces témoins, je veux dire le team pour Kirstenpont. à la manifestation de la vérité, vous pouvez disposer, la Chambre vous souhaite santé et prospérité. Maître Sovan, la Chambre vous est également reconnaissante, ainsi qu'aux personnels concernés qui ont apporté leur concours à cette audition. À présent, la Chambre entendra le témoin de TCW 823, mais seulement après une pause qui durera jusqu'à 14h30. La Chambre entendra la suspension de l'audience.